Les Sussex sont attendus pour annoncer la bonne nouvelle. Ce dimanche 6 juin, Meghan Markle et le prince Harry ont révélé la naissance de leur deuxième enfant, deux jours auparavant. Si est-il dans un hôpital de Santa Barbara que la duchesse a mis au monde Lily Bailey Diana. Un beau bébé de 3,5 kilos qui se porte à merveille. Comme ce fut le cas pour son grand frère, Archie, la petite fille ne devrait pas porter de titre royal. Car contrairement à ses cousins, George, Charlotte et Louis, le fils des Sussex n'est pas un prince. Lors de son interview accordée à Oprah Winfrey, Meghan Markle avait nié avoir refusé que son aîné en ait un et a affirmé que la couronne lui avait refusé ce droit. En privé, on savait que j'étais enceinte. Point, et si est-il à qui l'on dit qu'il ne voulait pas qu'il soit un prince ou une princesse, puisqu'on ne savait pas quel était son genre, ce qui serait une entorse au protocole, et qu'il ne recevrait aucune protection, confiait-elle. Pour rappel, la tradition britannique veut que le titre de prince ou princesse soit réservé aux petits-enfants du souverain en place. Puisque Archie et donc Lily sont les arrière-petits-enfants d'Elisabeth II, ils ne peuvent donc pas obtenir ces titres, mais le pourraient lorsque le prince Charles deviendra roi. Toujours lors de cette interview, Meghan Markle a laissé entendre que cela pourrait ne pas être le cas. Pendant ma grossesse, ils ont voulu modifier la convention pour Archie, assurait la duchesse. Théoriquement, en tant qu'enfant du duc de Sussex, le nouveau bébé aura normalement le titre Lady, avait expliqué Caroline Harris, auteure de Raising Royalty et historienne royale. Comme Archie, appelée Mister, Lily devrait donc devenir Miss Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Et selon les spécialistes, les enfants des Sussex ne porteront jamais de titre. Meghan et Harry, nous avons été bénis par l'arrivée de notre fille La Tendance dans la famille royale du XXIe siècle est à moins de membres de la famille du monarque détenant des titres royaux, il est donc peu probable que nous voyons l'un ou l'autre des enfants du Sussex entreprendre des activités royales officielles fonction ou détenant des titres royaux, a affirmé l'un d'eux aux médias américains. D'autant que le prince Harry et Meghan Markle ont abandonné les lures pour pouvoir monter leur business et s'installer aux Etats-Unis. Qu'importe, les heureux parents veulent profiter de leurs deux enfants calmement. Le 4 juin, nous avons été bénis par l'arrivée de notre fille, Lily. Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l'amour et les prières que nous avons ressenties à travers le monde, ont écrit les heureux parents dans un communiqué publié sur le site de leur fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada